Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette petite vidéo. Alors aujourd'hui je vais m'adresser plus particulièrement aux gens qui seraient intéressés par un petit peu de compétition, dans un cadre tout à fait amical, qui va se dérouler notamment grâce au Discord des Exalt, et on va jouer sur Exaltard, notamment autour d'une petite compétition, je vous présente ça juste après. Mais donc tout d'abord, les Exalt, qu'est-ce que c'est ? Donc je vous parle ici d'un Discord, je vous mettrai le lien dans la description. C'est un Discord anglophone majoritairement, donc ça vous demandera de pouvoir au moins comprendre un petit peu, ou vous exprimer un minimum en anglais, histoire de pouvoir faire les rencontres, jouer des matchs. Mais sinon, évidemment, si vous avez besoin d'aide, si c'est quelque chose qui vous pose un petit peu problème, n'hésitez pas à demander de l'aide, il y a quand même beaucoup de francophones sur ce Discord-là également, donc voilà, n'hésitez pas à demander un petit coup de main. Et donc d'abord, les Exalt, qu'est-ce que c'est ? Les Exalt, en fait, c'est une équipe qui a été créée, ça a été lancé par Aran, notamment, qui est présent sur les Discord d'Altered, et c'est une équipe internationale avec des gens un petit peu de tous horizons, dont le but est de rassembler des gens, rassembler les joueurs évidemment, des amoureux d'Altered, histoire de pouvoir discuter, développer ensemble notre compréhension du jeu, discuter un petit peu de stratégie, de présenter des listes de decks, demander des conseils, etc. et de rassembler un petit peu des joueurs de tous horizons. L'idée est quand même de rester dans une ambiance casu, donc occasionnelle, donc pas forcément ultra compétitive. L'idée, c'est d'avoir un groupe fun avec des gens, autant de débutants que de gens un petit peu plus investis et un petit peu plus à l'aise avec la compétition dans le jeu de cartes à collectionner en général. Et donc, à terme, l'idée, c'est vraiment de pouvoir aider à faire évoluer les gens, que ce soit les personnes nouvelles, les anciens, etc. L'idée, voilà, c'est vraiment de rassembler des gens autour de la passion qu'on a tous pour Altered. Et donc, dans le cadre de ce Discord, de l'équipe qui a été créée, l'équipe organise donc un système de ligue. En fait, l'idée, c'est que tous les mois, à partir du mois de mars, donc ici, la première saison est déjà sur la fin, je vous présente un petit peu le système pour la deuxième saison qui va démarrer dès le mois d'avril. En fait, chaque mois, on va avoir une période de trois semaines durant laquelle les gens vont s'affronter dans la ligue. Je vous présente ça un petit peu plus tard. Les gens vont s'affronter et à la fin de chaque mois, le top 8 de la ligue, donc des trois semaines qui se sont écoulées, vont jouer un petit tournoi, donc une phase finale à huit joueurs, donc avec des quart de finale, des demi-finales et la finale. L'idée est de répéter ça pendant quatre mois, donc mars, avril, mai et juin, jusqu'au mois de juillet, où on aura la livraison, normalement, des contreparties Kickstarter d'Altered. Et durant ce mois de juillet, on va organiser une grande finale qui va reprendre les huit meilleurs joueurs des mois écoulés, donc les joueurs qui auront fini en finale chaque mois, le premier et le deuxième, ce qui fait que sur les quatre mois, on va avoir de nouveau huit joueurs. Et avec ces huit joueurs, on va organiser la grande finale avec de nouveau quart de finale, demi-finale et finale, pour désigner un grand vainqueur de ces quatre saisons, du coup, de ces quatre saisons de ligue de mars à juin. Donc l'idée est vraiment de participer à la ligue, essayer d'accumuler des points, finir en phase finale tous les mois, faire le meilleur résultat possible pour espérer faire partie de la grande finale en juillet, et puis de gagner un petit peu cette ligue des exaltes. Alors petit disclaimer, bien évidemment, tout ça est organisé par des fans, ce n'est pas du tout une compétition officielle, ce n'est pas organisé ni géré par Equinox ou quoi que ce soit, donc c'est vraiment, voilà, c'est à l'initiative des fans et de l'équipe des exaltes, dont je fais partie, où on est, je pense, une quinzaine de joueurs pour l'instant, qui organisent donc cet événement, cette petite compétition, cette petite ligue. Et donc, histoire de rentrer dans le vif du sujet et de répondre à la question « Qu'est-ce que je dois faire si je veux participer à la ligue ? » On va aller directement sur le Discord. Vous devriez arriver normalement sur le serveur dans la page des personnes qui arrivent, de bienvenue pour tout le monde. De là, vous pouvez voir que vous avez le guide du serveur avec notamment le fait de pouvoir choisir un rôle, comme beaucoup des Discord, si vous êtes présent sur celui d'Alter, le officiel ou le francophone, vous avez en général la possibilité de choisir un rôle. Vous avez la possibilité de choisir une faction, comme d'habitude. Alter est un jeu qui met en avant les factions, donc vous pouvez choisir votre faction. Et en dessous, vous avez une réaction à mettre si jamais vous êtes intéressé par le fait de participer à la ligue. Ça va vous donner un rôle dans le Discord qui vous donnera accès aux différents salons qui vous permettront de participer à la ligue. Donc ici, vous allez devoir appuyer sur la petite icône de trophée histoire de débloquer les différents salons et pouvoir accéder à la ligue. Ensuite, on va passer rapidement. Vous devriez débloquer ici l'encart Ex-Alt League Ex-Ligue en raccourci, avec un salon avec les règles et les différentes nouvelles, un salon pour pouvoir s'enregistrer, un salon pour la ligue où on va chercher notamment ses adversaires et un salon pour les discussions en plus d'un salon vocal. Donc je vais commencer peut-être par le salon pour s'enregistrer dans la ligue. Vous avez un grand message d'annonce ici qui a été écrit par Dash et qui vous invite pour participer à la ligue pour vous y inscrire à cliquer sur le formulaire Google ici qui vous permettra d'arriver sur cette page. Donc c'est un formulaire Google. On vous demande simplement d'inscrire votre nom Discord histoire de pouvoir vous retrouver parce que lorsque vous allez réaliser vos matchs, vous allez devoir encoder votre nom de joueur, le nom de votre adversaire, les héros utilisés, etc. Bref, donc on vous demande votre nom Discord et vous cochez pour quelle saison est-ce que vous souhaitez participer. Donc ici, on est sur la saison 0.2. Vous cochez, vous envoyez le formulaire et vous serez inscrit à la ligue pour la saison prochaine. A noter que vous pouvez arriver dans la ligue bien évidemment à n'importe quel moment. On a trois semaines pour faire nos matchs et essayer d'accumuler le maximum de points. Donc évidemment pour finir dans le top 8 et finir en phase finale chaque mois. Donc vous pouvez arriver évidemment la troisième semaine dans les derniers jours mais ça va être évidemment plus difficile d'accumuler les points à moins de faire énormément de parties dans les derniers jours. Donc vous arrivez quand vous voulez, vous vous inscrivez à la ligue, vous cherchez des adversaires avec qui jouer et puis c'est parti, vous essayez d'accumuler vos points de cette façon-là. Alors comment ça va se passer ? Je vais aller dans l'onglet, dans le salon, pardon, le nouvelles et règles. On va aller tout en haut qui vous présente un petit peu tout dans le détail. Donc évidemment, allez lire ça si vous voulez comprendre et savoir un petit peu comment tout ça va se passer. Alors pour reprendre un petit peu la structure et la façon dont vont être attribués les points. Déjà, vous pouvez jouer vos matchs en BO1 ou BO3. C'est comme vous le souhaitez. Donc pour rappel, BO1 ça veut dire best of one, ça veut dire que vous faites un seul match, le gagnant a gagné le match. Un BO3, c'est au meilleur des trois matchs. Donc l'idée, c'est que le premier à deux victoires gagne le match. Donc vous pouvez être à 2-0 ou à 2-1. Alors comment va se passer la distribution des points ? Étant donné que le but, c'est d'accumuler le plus de points possible pour être dans le top 8 comme je l'ai évoqué. Il faut savoir que vous allez gagner des points principalement durant vos 9 premiers matchs joués. Et ces 9 matchs doivent être contre des adversaires différents. Donc si vous jouez deux fois contre la même personne, vous n'aurez pas de points la deuxième fois que vous allez jouer contre cette personne. Donc l'idée, c'est vraiment de diversifier vos adversaires, de jouer un petit peu contre tout le monde et de permettre à tout le monde de jouer et d'essayer d'accumuler des points. Et donc de base, les 9 premiers matchs vont être importants. Au cours de ces 9 matchs, vous allez avoir différentes façons de récupérer des points. La première, c'est de réaliser 9 matchs. Si vous avez été au bout, vous avez fait 9 matchs, vous allez avoir 2 points bonus supplémentaires. Vous pourriez très bien n'en faire que 7 et avoir beaucoup de points en n'en ayant que 7, mais quelqu'un qui en fait 9 va avoir des points bonus et donc pourrait facilement vous passer au-dessus. Donc faire 9 matchs, vous gagnez 2 points bonus. Dès que vous gagnez un match, vous avez 1 point. Donc comme je l'ai dit, ça peut être en BO1 ou en BO3. Si vous êtes le vainqueur du match, vous aurez 1 point. Et ensuite, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va chercher à inciter les gens à tester un petit peu tous les héros, à jouer tous les héros d'Altered. Il y en a 18. Si quelqu'un prend un Sigismar et gagne tous ses matchs, il aura beaucoup moins de points que quelqu'un qui va jouer plusieurs héros. Ça se marque notamment par le fait que lorsque vous gagnez avec un héros avec lequel vous n'avez pas déjà gagné, vous gagnez 1 point bonus. Donc si vous jouez un match, mettons on va prendre un simple BO3, vous jouez un BO3, c'est votre premier, vous êtes à 0 points et vous allez jouer par exemple Sigismar, vous jouez Sigismar sur votre premier duel, vous le gagnez. Ok, très bien, c'est le premier héros, vous n'aviez encore jamais gagné avec lui, vous avez le point bonus parce que c'est un héros avec lequel vous n'avez jamais joué. Vous jouez votre deuxième match pour le BO3, vous le gagnez aussi, toujours avec Sigismar, vous êtes donc le vainqueur du BO3. Donc vous aurez un point pour avoir gagné le BO3 et un point parce que vous avez utilisé Sigismar pour la première fois sur votre premier match et que vous avez gagné avec. Mais comme vous avez utilisé à nouveau Sigismar, vous n'avez plus ce point bonus donc vous avez deux points. Alors que quelqu'un qui jouerait Sigismar sur le premier et puis Teija sur le deuxième qui gagne avec les deux et qui gagne le BO3, il aurait un point pour Sigismar, un point pour Teija si c'est la première fois qu'il joue Teija et un point parce qu'il a gagné le BO3. Donc ça fait trois points. Donc en fait, plus vous allez jouer de héros différents durant cette ligue, plus vous allez accumuler des points. Étant donné qu'il y a 18 héros, si vous arrivez à gagner des matchs avec les 18, au moins une fois, ça vous fait déjà 18 points. Plus, si vous avez gagné à chaque fois vos matchs, ça vous fait plus de points, vous arrivez au bout des neuf, deux points, etc. Donc ça permet d'accumuler pas mal de points. Et la dernière façon de gagner des points, c'est pour inciter les gens qui seraient déjà arrivés au bout de leurs neuf matchs de continuer à jouer et d'aider les autres qui n'y sont pas à continuer à jouer et accumuler des points. Ce qui fait que si vous arrivez à faire douze matchs ou plus, vous allez avoir un point supplémentaire. Donc, au lieu de vous dire « je suis arrivé à neuf, c'est bon, j'ai pas besoin de jouer plus, et tant pis, ceux qui ont besoin de jouer des matchs, voilà, moi je m'en fiche. » Non, si vous arrivez à jouer douze matchs, donc trois de plus, ça vous permet d'aider les gens qui n'ont pas encore leurs neuf matchs d'arriver au bout et vous aurez un point bonus donc ça vous permet d'aller encore plus haut et peut-être différencier la neuvième, la huitième place, qui sait. Ce qui fait qu'au final, vous pouvez avoir grand maximum trente points à la fin. Et donc, la personne qui réussirait à gagner tous ses matchs avec des héros différents et qui fait jusqu'à douze matchs, il peut obtenir au final trente points. Voilà, donc ça c'est un petit peu le système de points, ça vous permet de comprendre qu'on cherche vraiment à diversifier les matchs, diversifier les rencontres et à vous faire jouer un petit peu tous les héros pour essayer d'arriver dans le top 8 et de récupérer le plus de points possible. Donc ça, c'est un petit peu pour le système de points. Donc, comme je l'ai dit, le point intéressant, c'est qu'il faut avoir neuf adversaires différents pour récupérer les points, le plus de héros différents possibles et évidemment, remporter le plus de matchs possibles. Sachant qu'avec ce système, si vous jouez un match en BO3, vous pourrez récupérer plus de points que si vous jouez en BO1. BO1, vous jouez un héros et votre victoire, ça vous fait deux points. Alors qu'en BO3, vous pouvez jouer deux héros plus votre victoire, ça vous fait trois points. Mais même si vous perdez le BO3, si vous avez perdu un à deux, le match que vous allez gagner, il va quand même rentrer en compte et vous allez gagner un point pour ce match gagné. Donc voilà, ça vous permet d'accumuler des points. Même en perdant un BO3, si vous avez gagné un match avec un héros pour la première fois, vous avez le point bonus du héros. Donc voilà, assez sympathique. Franchement, le système je trouve est assez bien fait pour inciter un petit peu à la diversité dans les rencontres. Maintenant que vous avez ces informations-là, comment ça se passe concrètement pour trouver des joueurs ? Vous allez, c'était donc dans le salon pour s'enregistrer, vous avez un rôle qui est le rôle ex-league player. Vous devez ici réagir avec la petite emote que je vous montre qui vous permet d'avoir le rôle ex-league player et de pouvoir notamment taguer les gens pour rechercher des matchs. Donc c'est vraiment, on va dans le salon en ligue LFG. Vous taggez, voilà, quelqu'un pour jouer un BO3, quelqu'un pour jouer un BO1, ce que vous voulez, voilà. Vous cherchez après des joueurs, vous rencontrez n'importe qui avec lequel vous n'avez pas joué si vous voulez récupérer des points et puis vous vous casez votre match, soit vous allez en vocal si vous voulez faire du vocal ou vous arrangez comme vous voulez, vous jouez dans Exalter de votre match et une fois que votre match est joué, on va devoir le reporter. Donc ça c'est de nouveau dans Nouvelles et Règles, vous avez ici l'encart soumettre vos résultats de match. Alors ici pour l'instant ça ne sert pas trop que je vous montre ce que c'est parce que la ligue est terminée pour cette saison donc on est en train de réaliser l'arbre final ici, le top 8 final. Donc pour l'instant on ne sait plus évidemment coder de résultat mais vous aurez ici un lien vers le formulaire Google. De nouveau, vous allez cliquer dessus, on vous demande votre nom, donc tous les gens qui se seront inscrits seront dans un menu déroulant donc vous allez pouvoir choisir directement votre nom, le nom de votre adversaire, si vous avez joué en BO1, BO3, les héros avec lesquels vous avez gagné, le héros avec lequel votre adversaire a peut-être gagné si c'était un BO3 et donc ça vous permet de nouveau de soumettre directement vos résultats. C'est à chaque fois au vainqueur du match à aller remplir le formulaire bien évidemment, ça évite les petits problèmes où le perdant tricherait bien évidemment, ça peut toujours arriver. Donc en général on demande au vainqueur d'aller remplir ce formulaire là. Une fois que le formulaire est rempli, vous aurez un tableau des scores, donc vous avez le lien ici aussi directement, un tableau des scores qui est de nouveau un document Google Excel avec à chaque fois votre rang évidemment, votre place, le nom du joueur, le nombre de points qu'il possède actuellement, le nombre de points maximum qu'il peut encore atteindre, bien sûr évidemment selon nos victoires, défaites, etc. voire jusqu'où on peut encore arriver, le nombre de matchs joués, le nombre de victoires, le nombre de défaites, le pourcentage de victoires, le nombre de points de héros, donc si vous avez joué des héros différents vous aurez plus de points et à chaque fois on voit indiquer les héros avec lesquels la personne a gagné. Ça vous permet aussi vous-même si après la troisième semaine vous ne vous rappelez plus avec quel héros j'ai déjà ou pas gagné, vous allez voir là-dedans vous voyez les héros avec lesquels vous avez gagné. Donc dès que vous remplissez le formulaire Google tout est fait automatiquement ici, vous avez juste à actualiser le ladder, la page ici et vous pourrez voir le classement actuel. Voilà, je pense que j'ai couvert un petit peu tout, je ne vais pas rentrer dans le détail donc n'hésitez pas à aller lire bien évidemment les règles et les informations mais donc grosso modo vous arrivez sur le Discord, vous sélectionnez votre rôle league enthousiaste, vous allez dans le salon d'enregistrement, vous allez remplir le formulaire Google pour vous enregistrer, vous cliquez sur la petite emote pour avoir le rôle ex-league player pour pouvoir être tagué si vous voulez être tagué bien évidemment pour pouvoir trouver des matchs, vous faites vos matchs en cherchant des gens dans le league LFG donc vous cherchez à chaque fois des gens contre qui vous n'avez pas déjà joué, vous faites vos matchs durant les trois semaines que dure la league, à chaque fois vous allez retourner ici dans news et rules chercher le formulaire pour remplir vos matchs, vous pouvez accéder au tableau des scores et à la fin des trois semaines le top 8 va pouvoir s'affronter pour déterminer quels sont les meilleurs joueurs et qui va remporter bien évidemment cette saison là. Le top 8, voilà, j'en parlerai, je n'en parlerai pas mais vous aurez une discussion spécifique pour le top 8. On vous demandera en général, je pense, à voir comment tout ça est organisé au fur et à mesure mais de filmer vos matchs, l'idée c'est de pouvoir en mettre soit en live soit de pouvoir les mettre, moi je pense, en mettre sans doute sur ma chaîne YouTube, etc. présenter un petit peu les matchs des phases finales. Donc voilà, c'était la présentation un petit peu rapide du Discord des Exalt. Si vous voulez jouer un petit peu compétitif, si vous voulez être invité à tester pas mal de héros et essayer de les faire, avoir quelques petits résultats dans une compétition très amicale comme je le disais, c'est vraiment, voilà, ça n'a rien d'officiel, c'est pour le plaisir et puis on verra au mois de juillet les phases finales avec les meilleurs joueurs de chaque mois et voir un petit peu tout ce que ça donne histoire de fêter un petit peu l'arrivée des contreparties Kickstarter et le démarrage du jeu au format papier. Voilà, sur ce, je vous laisse là-dessus. Écoutez, à bientôt si jamais vous avez envie de prendre part à cette ligue Altered. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt et salut !